Salutations, je m'appelle Benjamin Cruz et on se retrouve pour le 20ème épisode de 9 à 1 opérator, version 1.0.4.28 toujours, on va continuer les aventures à Daytona Beach, en Floride. Depuis les derniers épisodes, j'ai eu une remarque de Kevin71115 qui me disait qu'il a remarqué que lorsque je demande à une unité d'aller quelque part, on entend aussi une femme répondre. C'est peut-être un moyen pour moi de savoir si la personne que je place en premier dans la liste de l'unité est celle qui conduit. C'est une très bonne remarque, j'ai absolument pas fait attention à ça. En vrai, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent, dans le sens où ça peut très bien être le conducteur comme le passager qui répond à la radio, et je pense que dans le jeu, la première impression que j'ai, c'est que c'est la même chose. Après, mis à part indiquer qu'il y a des femmes dedans, je ne voudrais pas dire. Faudrait creuser cette idée-là. Pour ce 20ème épisode, je vais monter la difficulté un petit peu plus en passant en difficile, jusque là j'étais en moyen, histoire d'être relativement pépère. On va voir ce que ça va nous réserver comme surprise. Dans le dernier épisode, on a eu pas mal de blessés du côté des policiers. Faut faire avec, enfin plutôt, on va faire sans. Je ne vais pas recruter des nouveaux agents, puisque les agents proposés sont moyens. Par contre, je vais permuter quelques-uns avec les véhicules qui sont déjà pleins, afin de remplir WANADAM2, qui est pour l'instant sans occupant. Maintenant, on va lancer, et je vais voir à quelle chose je vais me faire manger en difficile. Comme d'habitude, on va commencer avec une alerte, une alerte pour la police avec un pickpocket. Alors, j'ai une voiture à côté, on va peut-être pas déplacer une moto pour ça. On va déplacer une unité, et d'ailleurs, on peut dire que c'est WANADAM3 qui part. Alors, la moto, elle est en mode don't care, elle est en mode hélicoptère. Hop, j'en ai plus rien à faire. Donc, je lui ai demandé de ne pas y aller. Et on a un appel, et en même temps, une fracture. J'envoie l'ambulance, et je prends l'appel. 9-1, bonjour, quelle est votre urgence ? Votre estomac, d'accord. Depuis quand on est là, monsieur ? Deux semaines, et pourquoi vous n'allez pas aller voir le médecin, monsieur, depuis deux semaines ? Eh ben oui, ben, en deux semaines, vous allez... Vous avez attendu deux semaines, vous pourrez attendre un jour en plus pour aller chez le médecin. Au bout de deux semaines, il n'y a pas vraiment d'urgence. Merci de votre compréhension, monsieur. Au revoir. Pour une fois, il est compréhentif. Le pickpocket a été appréhendé. La police, la moto même, a fait l'escorte. Et donc, j'ai mon moment d'ambulance qui part en direction de la fracture. Ouh, l'ambulance, elle est un petit peu loin. On n'a rien d'autre, on n'a rien d'autre. Hop, donc l'appel en va l'ignore. Nouvel appel pour un pickpocket. La dernière fois, on était à poil en police, très rapidement, et à poil en ambulance. Bon, vous l'avez vu, on a eu pas mal d'appels aussi pour du vandalisme, et des appels avec beaucoup de suspects, et ça, c'est très très vite un gros problème. Oh, deux personnes... ...faites professionnellement armées. Et ici, on a un repère d'un baron de la drogue. Là, par contre, on va envoyer au monde des véhicules, et j'ai un appel. 9-1, bonjour, quelle est votre urgence ? Allo, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas ? Allo ? Par hasard, on va faire la procédure habituelle, mais normalement... ...normalement, c'est un appel... C'est les enfants qui appellent. Voilà. Alors, pour le coup, vu qu'on n'a pas réussi à voir la personne au téléphone, je vais attendre d'avoir l'adresse, et je vais envoyer la police là-bas pour leur taper sur les doigts. Même si, simplement, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, on verra sur le résultat. Je crois que je l'ai déjà eu, et il me semble que c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Alors, ici, on a une perte de conscience, on va envoyer... On a besoin d'une ambulance. Le baron de la drogue, Kevin Williams, a été gravement blessé lors de son arrestation. Hop, on a une bonne intervention pour du vandalisme ! Encore ! Encore ! Vandales ! Alors là, par contre, les vandales, il faut que je m'organise. Qu'est-ce que j'ai sous la main ? Hop, toi... Non, c'est pas ce que je veux faire. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu viens de finir là. Toi aussi. Hop, on va commencer à envoyer plus loin là-bas. Et on a un appel. 9-1-1, qu'est-ce qu'il y a une perte de conscience ? Hello ? J'ai entendu beaucoup de bruit qui vient de l'appartement à l'aise. C'est en train de garder mes enfants. Ils ne peuvent pas dormir. Pouvez-vous faire quelque chose à ce sujet ? Qu'est-ce qu'il y a de l'agresse, madame ? Mon maison est à... Je suis en unité 6. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu sais ce qui se passe à votre maison. J'ai entendu des voix agressives, peut-être un argument. Je pense qu'ils peuvent commencer à l'arrivée à quel moment. Vous savez s'ils ont des armes ? La dernière fois, dans l'épisode présent, on a fait quelles disputes ? Là, on va juste parler des armes tout de suite. Merci. Je vais attendre à mon place. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais demandé quel type de dispute. Et on avait eu le coup de feu juste après. Et bien là, cette fois-ci, j'ai fait l'autre réponse. Est-ce qu'ils ont des armes ? Et on a eu... Oui, ils l'ont menacé de sortir une arme. Mais on n'a pas eu le coup de feu. Donc techniquement, on n'a pas de blessé. Pour l'instant. Le blessé peut intervenir, peut arriver... Le coup de feu peut arriver maintenant, mais pour l'instant, on n'a pas de blessé. Donc là, on pourra peut-être avoir une meilleure option. On a un vol de véhicule en parallèle qui vient de passer de l'autre côté de la rivière Halifax. Je ne prends pas de nom. Et la moto, c'est... Alors, on a un appel en même temps. Ça commence à être le bazar. 9-1-1, bonjour. Quelle est votre urgence ? Oh, bonjour. Ça fait longtemps. On va passer sur l'extincteur, si je ne me trompe pas. En théorie, c'est l'extincteur sur celui-là. En théorie, si je me souviens bien. Je déclenche les pompiers au cas où, quitte à les annuler. Ouais, OK. On a la réponse avec un peu d'avance. Avec beaucoup d'avance. Au revoir, madame. Avec plaisir. Enfin, avec plaisir, non. À votre service. Celui-là, on l'ignore. Alors, ici, on a un excès de vitesse. Et là, ça commence le bazar. Ici, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. On peut dégager une bagnole. En fait, on a la moto qui attend le transport. Bougez pas, je reviens. Ah, tu vas reprendre l'autre. On était en train de s'occuper du premier, qui est un vol de véhicule. On est en train de s'occuper du deuxième. Maintenant, on est en ambulance. Pour l'instant, ça va. Il y en a un appel encore en bas. 9-1, bonjour. Quelle est votre urgence ? D'accord. Où ça a été ? D'accord, très bien. Combien de temps ? C'était combien de temps ? Un moment, d'accord. Est-ce que vous avez été blessé ? Très bien, j'envoie une ambulance déjà. Où avez-vous été frappé ? Asseyez-vous, calmez-vous. L'ambulance arrive. Donnez-moi des informations. Est-ce qu'ils sont encore dans le coin ? Est-ce qu'ils ont des armes ? Est-ce qu'ils ont des armes ? Très bien. On s'en occupe. Voilà, donc là, c'est encore plus la galère. Encore plus la galère. Il me faut la police là-haut. Il me faut la police ici pour une fête bruyante. Il me faut la police ici pour une violation de domicile avec quatre suspects potentiellement armés. Je dis bien. Et ici, il me faut un transport médical. Un transport médical. Ah bah oui, un transport médical. Ok, toi, t'as fini. Ici, on a un risque chimique. C'est une tâche technique. Faut le technique. Le rescue, pour le coup. Faut le desmat. La police, on va envoyer la police ici. Trois, je vais envoyer la police avec la moto. Conduitant sens inverse, ça va attendre. J'ai une autre moto qui est disponible. Qu'est-ce qu'il me faut de plus là ? Qu'est-ce qu'il me faut de plus ? Transport médical, ils sont en cours. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus ici là ? Merci. Et on a un appel. Neuf, un bonjour avec la présence. Salut. Fous ça ici. 569, Better Drive. D'accord. Est-ce que vous l'avez visé de passer ? C'est toujours une RCP, je le dis à chaque fois que je le trouve. Alors, suivez mes instructions. L'opération de réviser, si elle veut bien. Ah si madame. Faites au moins les compressions madame. Alors forcément, ici, ça tourne au vinaigre. Voilà. C'est la violation de domicile ici. C'est la violation de domicile, il me faut une ambulance. Hop, ici. Là, on a un appel pour la faute bruyante, toujours en attente. On a des actes de brutalité avec deux suspects armés. Et un laissé. Et je n'envoie pas l'ambulance. Je n'envoie pas l'ambulance tant qu'on n'a pas géré le truc. Bon, là, on est bon au niveau de la police. Donc, il va nous falloir de l'ambulance sérieusement. On peut avoir l'ambulance en bas maintenant. On a une police disponible. On va pouvoir aller sur la faute bruyante. Toi, je pense qu'il va falloir que tu arrives là-dessus, parce que c'est un petit peu... Je sens qu'on va avoir besoin d'une deuxième. Risques chimiques. Encore. On va reprendre la même technique qui était là. On l'envoie en face. Ok. On a une ambulance en route pour l'hôpital. C'est très bien. On va essayer... Je n'ai pas eu le temps de repérer quelle... Quelle unité... Oh, là, tout normalement, c'est un mec. Il m'a fait un bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de l'urgence ? Un accident de la route. Très bien. C'était... Où ça ? L'île d'avenue. Très bien. C'était quand ? Très bien. Est-ce qu'il y a des blessés, messieurs ? Très bien. Vous savez qui est un accident ? Qui est ma faute ? Qu'il y a un problème sur l'outre. Voilà, ça va être très simple. On va envoyer un engine, parce que c'est tout ce que j'ai sous la main. Encore des actes de brutalité ici. La vache, la vache, la vache ! Hé, l'ambulance, tu fais quoi, là ? On t'attend sur place, là ? On t'attend pas à côté. Tu vas sur place. Bon sang de bois. Bon sang de bois. Ouais, c'est ça. Le transport, là, je suis en train de faire une noria, en fait. Tiens, tiens. Tu vas venir ici. On a juste besoin. Ok. La police, la police, la police, la police. Ici, tu fais quoi ? Ah, putain. Alors là. Alors là. Là, je suis en train de faire la tournée, en fait. C'est devenu des bus, en fait. Forcément. Mais va là-bas, toi. Tu vas où ? Ah bah voilà. Quatre blessés. Allez. Allez, va filer un coup de main, là-bas, toi. Ah, il a peut-être pas tort, le Kevin, là, parce que je regarde les ambulances qui disaient qu'il avait besoin de transport, et en fait... Bon, voilà. On a fini. On a fini. L'appel vide. J'ai envoyé quelqu'un, et apparemment, il ne fallait pas. C'est les enfants qui jouaient avec le téléphone. Le gardien de l'enfant a été contrôlé, et c'est pour ça que j'ai eu moins un. C'est parce que j'ai envoyé quelqu'un. Mais, là, désolé. On ne laisse pas un enfant jouer avec le téléphone, et encore moins, on laisse un enfant appeler le 911 ou le 112, et on ne dit rien derrière. Parce que là, pour le coup, je suis quasiment sûr qu'en vrai, on pourrait avoir un déclenchement de pompier pour... Voilà, on entend les enfants jouer. On ne sait pas s'ils se trouvent. C'est une personne qui a fait un malaise. Il y a les enfants qui sont en train de jouer à côté. Là, pour le coup, par rapport à l'appel qu'on a eu, on entend les enfants qui sont en train de jouer, on n'entend rien d'autre. Et ça peut être quelqu'un qui a fait un malaise, qui est dans l'impossibilité de parler, et qu'il y a des enfants qui sont en train de jouer à côté, soit parce qu'il est dans un parc, sur la rue, ou parce qu'il y a des enfants qui jouent et la fenêtre est ouverte. Donc, dans l'absolu, on ne sait pas vraiment envoyer quelqu'un, et pour le coup, j'envoie la police, parce que si ce sont des enfants qui jouent avec le téléphone, il faut leur faire de la prévention. Après, c'est un moins un, mais c'est pas grave. Le baron de la drogue, même s'il a été grièvement blessé, je prends plus cinq. Ça, ça fait plaisir d'avoir plus cinq sur un grièvement blessé. Plus quatre sur un étouffement, c'est très bien. Plus six sur les voisins bruyants, et j'ai eu un meilleur score que la dernière fois, je crois, de l'heure que j'avais eu plus quatre ou plus trois. Là, cette fois-ci, le tireur a été arrêté, la victime, la police sur pare-val, quand même, a été transportée à l'hôpital, donc il y a bien eu une... Je n'ai pas regardé, mais l'espèce est terminée par des coups de feu, mais on ne l'a pas eu tout de suite. Alors, a priori, j'ai fait un meilleur choix. C'est bête. Je vais vérifier quand même l'épisode précédent. Je revérifierai si je viens de plus six ou pas, on verra la différence. Vandalisme plus quatre. Qu'est-ce qu'on a eu de gros encore ? Faites bruyantes, zéro. Faites bruyantes, voilà. C'était très long. Ça n'a pas tourné à l'émeute. 500 chacun. Prends-toi 2000, c'est gratuit. J'ai l'impression d'être passé au Monopoly sur la case départ. Hack de brutalité plus deux. Trois, bon, c'est pas mal. 21 cas résolus. En difficile, ça a commencé à être sympa. J'ai peut-être resté en difficile pour le reste. Parce que, bon, sincèrement, j'ai pas vu beaucoup plus de difficultés à part un petit peu plus d'appels en même temps. 21 cas résolus. 9 personnes ont été mises en prison. 7 amandes ont été distribuées. 12 personnes ont été hospitalisées. On n'a toujours aucun mort. Puis la dernière fois, on a assisté... J'ai assisté 20 personnes. Pris 53 points de réputation. 5 000 de revenus de base. Comme d'habitude, les 51 500 pour la réputation. 53 points de réputation. 6 462 dollars d'amende. On retire 9 859 pour les salaires. Et on arrive à 53 103 dollars. Ça, c'est pas mal du tout. Ça avance bien pour l'hélicoptère. Theodore Thompson a été promu. Il a sa première étoile. Comme au ski, toujours. Je la ferai encore à chaque fois, celle-ci. Yann Slessor a été promu. Alors, il me semble que la dernière fois que Yann Slessor a été promu, il avait déjà ses 3 étoiles. Il me semble. Donc, je vois pas ce qu'il peut avoir comme promotion supplémentaire. C'est pas grave. Victoria Johnson a pris apparemment également en plus. Yann Mallinson et Matt Carter. ont pris le 3e galon, qui est allant du sergent. Et Caroline Sevens a pris sa première étoile aussi. On n'a pas eu de blessés. Ce qui veut dire que pour la prochaine, on va récupérer Andrew Lee et Andreas Grimnow qui vont pouvoir réintégrer les effectifs. Pour le prochain épisode, on va remettre Victoria avec les filles. Yann Slessor Thompson. On va mettre Andrew Lee, Andreas Grimnow. Je n'ai que des bons conducteurs. Je n'ai que des bons conducteurs. C'est dingue. Grimnow est très bon en conduite et moyen au tir. Andrew Lee est très bon en conduite et moyen au tir. Et Adrian Nelson aussi. Bon, dans l'absolu, de toute façon, on va mettre Grimnow parce que c'est le plus gradé. Et il va faire la supervision de Black Rodriguez. Après, pour la police, c'est surtout le conducteur qui compte. Puisque en théorie, dans l'absolu, une fois qu'ils sont sortis de la voiture sur une intervention, les deux tirs. On va y remettre son équipement. Et on va noter qu'il manque de l'équipement pour les autres. Pour Andrew Lee, Adrian Nelson, il n'y a plus d'équipement. En tout cas, on a un véhicule qui est à nouveau pleinement disponible pour la prochaine fois. On est maintenant à 172 000. C'est vrai que c'est tentant. On est encore loin les 300 000. Mais c'est vrai que c'est tentant aussi. On a déjà fait un peu plus d'un tiers du chemin. C'est vrai qu'on n'est plus très très loin de l'hélicoptère. Je vais voir. Je continue à réfléchir à des possibilités pour aller un petit peu plus vite. Même si ce n'est pas toujours très fair. Pour avancer un peu plus rapidement. Pour pouvoir avoir de nouveaux appels. Ce n'est pas simplement pour aller. Je veux tout de suite les meilleurs véhicules du jeu. Pour pouvoir répondre plus facilement. La grosse triche, c'est surtout parce que je suis quasiment persuadé. Je l'ai déjà dit. Je le répète. Que ce sont ces véhicules qui débloquent de nouvelles interventions. C'est vrai que d'avoir sincèrement, il faut rapidement que je pense avoir le Bomb Squad. Que je vais faire intervenir dans une fourgonnette blindée. En plus du SWAT. Donc j'en compte deux. Pareil, ça fait 300 000 de véhicules. Commencer par le Bomb Squad. Peut-être plus que par l'hélicoptère. Et voilà. Donc là, pour moi, les priorités, ça va être l'hélicoptère de secours. Parce qu'un hélicoptère médical, c'est vrai que c'est obligatoire. Et la fourgonnette blindée dans laquelle on mettra du monde avec le petit robot. Parce que parmi le prochain gros achat, ça va être ça. Le robot des amorçages. Et ça va être juste obligatoire. Par contre, on a très peu d'intervention de pompiers encore. J'ai dû en avoir deux. Et les deux, c'était une tâche technique. C'était pour un risque chimique. Donc, et si on a eu l'accident de la route où j'ai dû décaler un engin pompe. Mais franchement, ça ne servent à rien mes pompiers en ce moment. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans le pompier pour l'instant. Clairement, ils ne servent à rien. Même si j'ai des très bons pompiers. Là, on a une très bonne conductrice. Et ici, on a une très bonne technicienne. Mais je n'ai pas 20 pompiers. Je ne vais pas les recruter juste pour le plaisir. On se retrouve pour le 21e épisode. Et sûrement en mode difficile encore. Pour rester un petit peu plus hardcore. Et c'est vrai que là, ça commence à être hardcore encore. On se retrouve donc pour le 21e épisode. La semaine prochaine, vendredi prochain. Merci Kevin pour les suggestions. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada